allez c'est parti salut pour cette première revue chiante j'ai décidé de faire des revues chiante maintenant de matériel informatique ou de caméras de surveillance comme cette fameuse caméra il s'agit de la Réolink Réolink Go et qu'est ce qu'elle a d'intéressant cette caméra c'est qu'elle est entièrement autonome elle est donc solaire avec ce panneau là et elle est surtout 4g donc il suffit enfin 4g 3g 2g 1g enfin tout ce qu'on veut donc il suffit d'insérer une carte aussi avec un bon gros forfait d'atteindre intérieur comptez pas mettre un forfait free là dedans vous risquez d'avoir un dépassement de forfait assez rapidement et donc je vais vous la présenter donc tout d'abord le petit panneau solaire enfin le petit panneau solaire donc c'est un bon bon panneau solaire on va dire c'est une demi feuille une demi feuille à 4 avec 3 bombettes de câbles un connecteur micro usb et puis un espèce d'embout caoutchouteux qui permet de de rendre l'ensemble étanche on va en reparler tout à l'heure mais bon c'est un petit peu moyen un support enfin il ya deux supports il y en a un qui est tombé là pour le panneau solaire et voilà qui est à peu près le même genre que ça et ça c'est le support de la de la caméra donc qui se visse derrière comme ceci voilà voilà donc ça fait une sorte de spot quoi bon c'est un bon ensemble c'est quand même vous voyez par rapport au panneau c'est si on l'avait surtout la longueur ça fait la longueur la longueur du panneau quoi donc pour revenir à la feuille à 4 c'est la la hauteur d'une la largeur d'une feuille à 4 voilà donc ça j'ai retiré le support ensuite est livré aussi cette espèce de truc en plastoc en latex enfin c'est quoi du latex c'est du je sais pas comment s'appelle c'est une sorte de latex quand même donc ça permet d'étanchifier la caméra parce que de base la caméra n'est pas étanche c'est pas l'eau ils ont un peu merdé ils ont un peu merdé de ce côté là je trouve donc l'idée c'est d'installer le truc comme ça et puis on descend on descend on descend on descend la capote et puis et puis bon voilà on arrive c'est un peu laborieux mais on y arrive voilà donc la caméra est sous sa protection je pense qu'elle est étanche il n'y a pas de souci c'est pas rare ça colle un peu donc c'est du silicone voilà je vais revenir je cherchais le mot c'est du silicone donc à mon avis ça va avec les ivs je sais pas comment ça veut lire ce truc là c'est assez épais mais quand même et puis ça colle un peu donc ça va ça va attirer toute la poussière toute la merde enfin ça n'a pas resté blanc très très longtemps je pense et là donc de ce côté là on a le la prise usb pour charger le pour charger la caméra donc ça se connecte comme ceci voyez clac c'est 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 bon et puis après on lève un peu le cet espèce d'embout nous là donc voilà donc là il est connecté et tout ça ça doit être étanche je crois ils auraient pu faire un truc un peu plus petit quand même on n'aurait pas fait comme ça c'est clair on va retirer ça on va virer le panneau solaire et le support on va retirer la protection et on va faire un petit tour de cette caméra 4g donc 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 c'est un bon oeuf d'autruche c'est pas un oeuf de poule ça s'ouvre comme ça on fait un petit quart de tour donc là ils ont merdé aussi de ce côté là c'est à dire que le capot a tendance à partir très facilement il manque un petit clips pour bloquer le système d'ouverture ça c'est un truc qui a foiré donc dedans on trouve voilà une bonne batterie assez classique je sais très bien ce que c'est je connais bien ensuite dedans il ya donc un port carte sim et au format mini plus eux une carte micro sd donc à savoir à quoi sert la carte micro sd tout simplement à stocker les vidéos qui vont être prises lors du déclenchement du pire donc le pire c'est ce truc là donc c'est un système qui permet de détecter les mouvements peut-être aussi les infrarouges donc lorsque quelqu'un va passer devant devant votre caméra automatiquement vous allez recevoir déjà une notification sur votre téléphone et vous allez et les vidéos vont être stockés sur le pire sur le sur la carte sd donc ça c'est un problème actuellement parce que les vidéos ne sont pas stockés ne sont pas envoyés sur le réseau donc il est question chez rolling de mettre en route un cloud connecté à cette caméra là et pour l'instant ça n'existe pas donc c'est un peu con je pense que ça va arriver et pour l'instant c'est un peu gênant parce que imaginez vous vous mettez en place votre caméra donc au milieu de la la campagne bon bah là il ya des gentils pas des trucs comme ça enfin je sais pas ce que vous voulez voir le seul moyen de voir les images donc c'est soit de rester face à son écran de téléphone d'attendre la notification et de la mettre en route et si vous avez raté le passage intéressant et ben faut retourner votre caméra retirer donc démonter la caméra retirer la carte sim et visionner des images sur le qui sont qu'on était stockés sur la carte micro sd donc bon ça c'est moyen bon à mon avis le cloud va être mis en route parce que tel quel c'est juste pas possible quoi bon écoutez on va faire un essai on remet la batterie on refaire le truc il n'y a pas de bouton elle a déjà été configuré la configuration avec vraiment simple il ya toujours cette histoire de code barre là et ensuite on va utiliser enfin je vais utiliser mon téléphone portable que voici avec l'application reo link donc l'application reo link que je vais lancer peut-être attendre je pense que c'est bon c'est déjà connecté à mon avis donc il suffit simplement de lancer l'application reo link et ensuite d'appuyer sur l'écran pour pour que la l'image apparaît ça normalement dans quelques instants voilà ça apparaît magnifique non à google ok google qui se m'en route aussi donc si je mets ma main et il ya un décalage à peu près de trois secondes voilà donc à savoir au niveau de la qualité il existe deux qualités donc une qualité standard ils appellent ça la qualité fluide et une qualité hd donc en l'occurrence c'est du full hd c'est pour ça que je parle de cette caméra là parce que c'est à mon à mon sens la seule caméra qui fait du full hd donc ça c'est plutôt sympa il ya un grand angle ça marche plutôt bien la nuit il ya aussi des led infrarouges non non c'est une bonne bonne caméra de surveillance je pense je n'ai pas encore testé dans des milieux bien hostiles le froid la pluie tout ça je sais pas ce que ça a donné mais juste en extérieur ici ça ça marche plutôt pas mal quoi voilà donc écoutez ouais parlons aussi de la la carte la carte 3g qu'il faut mettre à l'intérieur donc évidemment si vous faites beaucoup de vidéos ça va ça va consommer ça va rapidement consommer pas mal de giga octet donc l'idée c'est de on a la chance en france c'est qu'on a des opérateurs qui se livrent une guerre infernale donc on trouve des forfaits à 10 euros pour 30 giga chez sfr par exemple assez parfait pour ce genre de caméra là quoi à mon avis on doit faire pas loin de une heure de vidéo par jour en définition avec ce genre de forfaits voilà donc il faut vraiment oublier les petits forfaits 1 giga et forfaits fril à 20 mégas c'est juste pas possible voilà et j'espère que le cloud de chez reo link va être compatible avec cette caméra là assez rapidement parce que tel c'est pas très intéressant donc à savoir le cloud il est proposé gratuitement je crois que c'est pour un giga de stockage et par la suite si on veut plus de stockage ça devrait du les prix sont encore en dollars parce qu'à priori ça marche qu'aux états unis donc je crois que c'était du 3 dollars pour je sais même plus long de giga enfin déjà s'il ya une partie si un cloud gratuit qui est disponible c'est plutôt pas mal voilà écoutez écoutez prix ben écoutez on la trouve à on la trouve en france enfin je crois qu'elle vient d'angleterre je l'ai acheté sur le site de reo link directement ça m'a coûté 300 euros donc panneau solaire caméra et livraison et une garantie de deux ans voilà écoutez je pense que vous avez vous avez une bonne une bonne revue allez bonne journée